Yo les gens, ça va ou quoi ? C'est Tic Tac pour une nouvelle vidéo. Je vous fais une petite nouvelle vidéo pour faire une petite présentation de mon setup, mon écran, etc. Voilà, je vous laisse visionner la vidéo. Je vous montre juste un petit abonnement s'il vous plaît, un petit partage et un petit j'aime ou j'aime pas si t'aimes pas, t'as le droit de pas aimer. Voilà, il y a des vidéos que j'aime pas, même si j'aime bien le youtubeur, il y a des vidéos que j'aime pas. Après si t'aimes bien, tant mieux. Allez, bon visionnage ! Yo les gars, on se retrouve pour la présentation. Voilà, donc on va commencer par l'écran. Alors ça, c'est mon tout premier écran que j'ai acheté. C'est un ACR en 24 pouces, 144 Hz, 5 millisecondes, 1 milliseconde. Voilà, il est propre, franchement. Mais bon, j'ai acheté un nouvel écran. Voilà, on est sur Kiki, comme d'hab, de toute façon. Ensuite, il y a mon nouvel écran que j'ai acheté aujourd'hui. C'est un ACR aussi, sauf que c'est un 2K incurvé, 166 Hz, 1 milliseconde aussi. Voilà, franchement, il est pas mal. Avec la petite caméra, c'est une G920, il me semble. On peut filmer en 4K, ça va être marqué d'ailleurs. En 1080, pardon, en 4K, je veux dire en 1080. Franchement, c'est largement suffisant pour faire des streams. Après, je vais vous présenter mes petits périphériques. Un petit clavier chroma riser, voilà. Avec la souris qui va avec, pareil. Par contre, je sais plus c'est quoi la référence, il faudrait que je regarde. Ensuite, j'ai un petit casque, le riser Neri. Le riser Neri, il est bien, mais là, il commence à baigner. Donc, je vais pas tarder à le jeter. Il va falloir un tout nouveau. Après, ce qui est bien avec le riser, en fait, c'est qu'on peut changer, on peut configurer les macros, etc. Le macro de la souris, changer les couleurs de la souris. Voilà, moi, j'ai mis vert, blanc, rouge, voilà. Après, il y a le micro, petit micro, là, que j'ai acheté il y a un mois et demi, maintenant, un petit Nacon. Franchement, il est propre. Rien à dire, il marche bien. On m'a toujours dit que c'était propre, qu'on m'entendait bien. Voilà. La référence, je sais pas si je l'ai. Alors, attendez. Non, je l'ai plus, il faudrait que je regarde. Mais bon, si vous voulez des références, vous me dites, je regarde sur le carton. Puis ensuite, on va passer à la tour, qui se trouve dessous. Voilà. Je l'ai mis dessous, parce qu'il n'y a plus de place sur mon bureau, avec le nouvel écran. Voilà. Donc, la petite carte mère, là, comme vous voyez, la X470 Gaming Plus Max. Après, pour les prix, vous me demandez, je vous le dirais. Franchement, après, là, il y a la petite carte Wi-Fi. Bon, moi, je m'en sers pas spécialement. Avec la petite carte graphique, c'est 1080 Ti. L'équivalent d'une 20-60, 20-70. Honnêtement, je passerai pas en 30-70 ou 30-80. Je n'ai pas l'utilité, en fait. Comme on dit, si tu achètes une 30-80 pour jouer à Roblox ou à Minecraft, ça sert à rien, quoi. Enfin, moi, je n'ai pas l'utilité. Puis, on ne va pas se cacher que les jeux, en ce moment, il n'y a plus trop de grosses sorties ou de bons jeux, quoi. Ensuite, on passe là, à mon refroidisseur. C'est un watercooling, un Corsair. Je n'ai plus la référence aussi, mais bon, vous me demandez, je vous dirais, comme je vous ai dit. En I.O. Donc, refroidissement liquide, avec la petite barrette de RAM sur le côté. Je crois que c'est 16Go DDR4 RGB. Comme processeur, j'ai un Ryzen 7. Bon, on ne peut pas le voir, évidemment. Un petit Ryzen 7 3700X. Avant, j'avais un 2600 Ryzen 5, mais ça, pour stream, ce n'est pas le top. Ensuite, j'ai le refroidisseur en haut, là. Le ventilo, par contre, c'est moi qui les ai mus, parce que les ventilos d'origine, ils ne sont pas RGB. Donc là, j'ai mis mes ventilos que j'avais avant RGB, pour que ça fasse plus joli, comme à l'avant. Bon, après, ça ne change rien, c'est juste esthétiquement. J'en ai un derrière aussi, mais là, il faut que j'en achète un. C'est des Corsair L100. Comment ça s'appelle les ventilos ? Voilà, après, comme je vous ai dit, si vous avez deux, trois questions. Ah oui, il y a aussi le boîtier, c'est un boîtier Corsair que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Il y a un mois et demi aussi. Voilà. Après, si vous voulez les prix pour ma config ou quoi, il n'y a pas de souci, les gars, n'hésitez pas.